La déshydratation est une grave erreur qui peut vous tuer à petit feu. Saviez-vous qu'elle peut nuire à votre digestion et provoquer du diabète ? Même si boire de l'eau est important pour notre santé, de nombreuses personnes sont encore négligentes. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques secrets importants du Dr Barbara O'Neill qui peuvent aider à promouvoir l'hydratation du cœur et à éviter des erreurs qui pourraient nuire à votre santé. Passons aux faits. Le Dr Barbara explique que l'oxygène est l'élément le plus important pour la vie. L'eau vient en deuxième position. Bien que nous respirions tous, de nombreuses personnes ne boivent pas d'eau correctement. Là où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de vie. Je demande à tout le monde, combien buvez-vous ? Voici quelques-unes de mes réponses. Si je bois plus d'eau, j'ai les pieds enflés. Si je bois de l'eau, mes pieds gonflent. Le médecin peut penser que cette augmentation de la fréquence d'émixion est le signe d'un vrai problème. L'eau n'est pas entrée correctement dans les cellules. Quelle est la solution à ce problème ? Barbara insiste sur l'importance du potassium et du sodium, les troisième et quatrième éléments essentiels de l'organisme. Le corps absorbe correctement l'eau lorsqu'il y a un équilibre entre ces deux éléments. La plupart des gens ne mangent pas assez de fruits et de légumes riches en potassium et consomment trop de sel. Lorsque le taux de sodium augmente, le taux de potassium diminue, ce qui entraîne un gonflement des cellules et une hypertension artérielle. Les médecins soulignent que les personnes qui choisissent le sel de table ne consomment que du chlorure de sodium et qu'elles perdent d'autres minéraux qui sont éliminés au cours de la transformation. Un médecin français a écrit un livre sur le sel. Il a déclaré « Lorsque des personnes souffrant d'hypertension viennent me voir, je ne peux pas les aider. Lorsque des personnes souffrant d'hypertension viennent me voir, je leur donne du sel celtique. » Pourquoi le sel celtique ? C'est un sel de mer récolté à la main qui contient plus de 80 minéraux. Barbara souligne la grande variété de minéraux contenus dans le sel celtique qui aident l'eau à pénétrer dans les cellules et à hydrater le corps. Elle suggère que pour utiliser le sel celtique, vous devriez d'abord placer un petit cristal sur votre langue et laisser les tissus muqueux absorber les minéraux. Buvez ensuite de l'eau pour hydrater les cellules. Que font généralement les gens lorsqu'ils sont fatigués ? La plupart des gens s'arrêtent de travailler pour prendre un café. Cela peut être une grave erreur. Selon des études sur la caféine, cinq tasses d'eau sont nécessaires pour contrebalancer les effets déshydratants d'une tasse de café. Les gens ne sont pas seulement déshydratés parce qu'ils ne boivent pas assez d'eau, mais aussi parce qu'ils boivent des boissons qui les déshydratent. Elle souligne que la déshydratation n'est pas toujours associée à la sécheresse buccale. Un excès de salive peut être un signe de déshydratation. Comment déterminer la bonne quantité d'eau à consommer pour éviter la déshydratation ? Barbara explique que le calcul est simple. Il faut connaître la quantité de liquide qui s'en va pour calculer la quantité à injecter. Nous perdons environ 1,5 litre d'eau par l'urine. Un autre 0,5 litre est perdu par la sueur. Chaque jour, nous perdons au moins 2,5 litres. Il est donc important de boire autant. Les médecins soulignent que de nombreuses personnes boivent trop d'eau en une seule fois. Cela peut entraîner une mixtion excessive et le corps n'est pas en mesure d'absorber l'eau correctement. Barbara recommande de boire 2,5 litres répartis uniformément tout au long de la journée. Elle suggère également d'utiliser des cristaux de sel celtique avant chaque verre d'eau pour mieux hydrater les cellules. Comment la déshydratation affecte-t-elle notre corps ? Tout commence par le système digestif. Le mucus, qui recouvre notre tractus gastro-intestinal, peut devenir mince et sec, réduisant ainsi sa capacité à protéger contre l'acidité. Cela peut rendre la digestion plus difficile. La constipation peut être causée par des selles dures et difficiles à évacuer. Le manque d'eau peut également diminuer la production d'enzymes et d'acides gastriques, ce qui affecte la digestion et l'absorption des nutriments. Il peut entraîner des douleurs abdominales, des ballonnements et des problèmes digestifs. La déshydratation chronique, dans les cas les plus graves, peut entraîner des déséquilibres électrolytiques et des problèmes métaboliques qui affectent notre santé. Ma patiente de 60 ans souffrait de maux d'estomac depuis plus de 25 ans. Elle prenait des antibiotiques pour combattre hélicobactère pylori. La patiente avait suivi un traitement infructueux pendant 4 mois avant de venir me voir. J'ai pu approfondir mes recherches et trouver la véritable cause de son problème. Barbara a découvert que l'homme buvait de l'eau à un moment inapproprié. L'homme ne buvait pas d'eau entre les repas. Il buvait près d'un litre à chaque repas. Quel est donc le véritable impact de cette habitude ? Le corps libère des acides chlorhydriques dans l'estomac lorsque nous commençons à mâcher et à sentir la nourriture. C'est le début du processus de digestion. En ajoutant autant d'eau à la nourriture dans l'estomac, les acides chlorhydriques sont dilués, perdent leur pouvoir digestif et l'estomac devient plus propice à la croissance de hélicobactère pylori. La paroi de l'estomac de cet homme s'est épaissie lorsqu'il a commencé à boire de l'eau entre les repas. Les acides chlorhydriques, qui n'étaient plus dilués, ont éliminé d'eux-mêmes la présence de hélicobactère pylori. Le corps de cet homme a pu s'auto-guérir en buvant suffisamment d'eau. Il n'a pas eu besoin d'antibiotiques. Permettez-moi de vous parler d'un homme qui est venu à notre retraite en souffrant de trois problèmes majeurs, maux de tête chroniques, congestion dans la poitrine et douleurs sévères dans le bas de la colonne vertébrale. Il ne savait pas que l'eau supporte 75% du poids du dos. La déshydratation peut provoquer des douleurs dorsales et c'est ce qui lui est arrivé. Lorsque je lui ai parlé, je lui ai demandé quelle quantité d'eau il consommait par jour. Il m'a répondu qu'il ne buvait que du Coca-Cola ou du café. Il avait 46 ans et prenait déjà beaucoup d'analgésique. Sa qualité de vie s'était également dégradée. Après une semaine de consommation accrue d'eau, nous avons constaté que ses maux de tête avaient disparu, que ses douleurs dorsales avaient diminué et que ses poumons étaient plus libres. Il est revenu deux mois plus tard avec un grand sourire et une bouteille d'eau de 2 litres, affirmant qu'il buvait désormais 3 litres d'eau par jour. Barbara souligne que la déshydratation peut même conduire au diabète. La déshydratation pousse le corps à essayer de maintenir l'équilibre des hormones qui contrôlent la glycémie, comme l'insuline et le glucagon. Le pancréas ne fonctionnera pas correctement s'il ne dispose pas de suffisamment d'eau. Cela peut compromettre la production d'hormones. La glycémie n'est pas correctement régulée, ce qui augmente le risque de diabète. La déshydratation a un impact majeur sur le cerveau, tant en termes de clarté mentale que d'émotion. La déshydratation peut affecter la capacité du cerveau à se concentrer, la mémoire et le raisonnement. Le manque d'eau peut également affecter les substances chimiques du cerveau et provoquer des maux de tête, de la fatigue et des changements d'humeur, tels que l'irritabilité ou la dépression. La déshydratation, en particulier la déshydratation prolongée, peut entraîner une confusion mentale et rendre difficile la prise de décision. Elle a des effets négatifs sur le cerveau, non seulement sur les fonctions cognitives, mais aussi sur le bien-être général, car elle rend les tâches quotidiennes plus difficiles et réduit la qualité de vie. Il est bien connu que de nombreuses personnes vivant dans des établissements de soins pour personnes âgées ne boivent pas suffisamment. Cela contribue aux maladies mentales et à la détérioration du cerveau. Environ 1700 nouveaux cas d'Alzheimer sont diagnostiqués chaque semaine en Australie. Cette situation est alarmante. Barbara a présenté un cas qui illustre comment une quantité correcte d'eau aide le cerveau à fonctionner correctement. Il y a quelques années, une femme de 44 ans a assisté à notre programme avec sa mère atteinte de démence. Nous lui avons dit que les patients atteints d'Alzheimer ou de démence ont besoin d'un soignant, car notre programme ne remplace pas les soins hospitaliers. Il apprend plutôt aux patients à créer les conditions de sa guérison. La mère, âgée d'environ 70 ans, a regardé par la fenêtre à leur arrivée et n'a semblé reconnaître personne. Sa fille nous a appris qu'elle n'avait pas bu d'eau depuis deux jours. Elle prétendait avoir beaucoup bu à cause de sa démence. En réalité, elle ne s'était pas hydratée depuis trois jours et n'était pas allée aux toilettes. Nous lui avons donné des herbes pour faciliter le transit intestinal et l'avons encouragée à boire de petites quantités d'eau chaque jour. Nous lui avons expliqué que de nombreuses personnes âgées évitent de boire de l'eau pour ne pas s'étouffer. Cependant, nous avons constaté que boire de petites gorgées d'eau toutes les deux minutes était efficace. La dame s'est rétablie en 24 heures. Elle parlait et interagissait normalement avec les autres. Sa fille était ravie de constater cette amélioration qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Barbara souligne une tendance inquiétante dans le monde entier. Beaucoup de gens ne boivent pas assez d'eau. Ils ne consomment pas de sel celtique et ils ne mangent pas de légumes verts. Ce sont des sources importantes de minéraux. Le peu d'eau qu'ils boivent n'atteint pas leurs cellules. En outre, ils évitent le soleil par peur du cancer de la peau. Cela prive leur corps de vitamine D et d'autres minéraux. Ils essaient de perdre du poids en suivant les conseils des médias qui leur recommandent d'éviter les graisses. Elles croient que les graisses font grossir. Elles mangent alors beaucoup d'hydrate de carbone sans se rendre compte que les graisses saines, rassasient. Elles finissent par manger tout le temps, consommant des paquets entiers de chips et de biscuits sans se sentir satisfaite. Cette sensation de satiété est provoquée par la présence de fibres, de bonnes graisses et de protéines dans l'organisme. Une alimentation riche en glucides empêche l'eau, les minéraux et le glucose de pénétrer dans les cellules. L'hypertension est le résultat d'un corps désespéré qui force ses nutriments à pénétrer dans les cellules. L'hypertension est causée par la déshydratation ainsi que par des carences en magnésium, en vitamine D et en minéraux.